Bonjour à tous, c'est Mariana de Cakes Paradise, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est sur un gâteau en pâte à sucre sur une jolie princesse qui s'appelle Réponse de chez Disney. Donc vous allez voir c'est un gâteau très simple qu'on va pouvoir réaliser ensemble. Concernant tout simplement la recette de base du gâteau du sponge cake, vous pouvez cliquer ici pour retrouver directement la recette et savoir comment recouvrir un gâteau de pâte à sucre, la vidéo, par ici. Et maintenant on va passer à la déco, vous allez voir c'est vraiment très simple. Concernant le matériel, la pâte à sucre et toutes ces choses là, comme d'habitude vous pouvez cliquer en barre d'infos ou directement ici pour retrouver le matériel facilement. Et maintenant on passe au tuto ! Nous aurons besoin, comme je vous l'ai dit, d'un gâteau recouvert de pâte à sucre, vous pouvez cliquer ici pour retrouver directement le tuto. Ensuite on va découper une jolie image de Réponse sur du papier alimentaire, moi j'ai une imprimante alimentaire, vous pouvez en trouver directement sur internet des sites spécialisés qui vous permettront d'en trouver. On va coller cette image avec de l'eau sur le dessus de notre gâteau Réponse. Ensuite on va prendre de la pâte à sucre jaune et on va venir faire des boudins, donc tout simplement en fait on l'étale avec un petit peu de sucre glace pour éviter que ça colle sur votre plan de travail. On en fait trois pour faire une tresse, on vient joindre les trois extrémités avec de l'eau et ensuite c'est comme une tresse sur vos cheveux, vous allez pouvoir la faire avec votre pâte à sucre avec les trois boudins. Vous voyez, je les fais revenir au fur et à mesure. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, j'en ai fait une grande et une plus petite, vous allez voir. Donc en fait, ça va vous permettre de la mettre sur tout le pourtour de la tête et du bas du gâteau et une petite tresse qui revient légèrement sur la tête de notre jolie réponse. On vient coller tout ça comme d'habitude avec de l'eau, vous voyez, après je viens en rajouter directement. Ensuite je viens prendre des emporte-pièces fleurs, un poussoir et un traditionnel, j'étale de la pâte à sucre rose et je viens découper les formes de mes jolies fleurs que je vais venir directement coller avec de l'eau sur la tête de réponse. Donc après vous les positionnez comme vous le souhaitez. Ensuite quand c'est le cas, j'ai pris également des perles en sucre où je suis venue donc humidifier l'intérieur de mes fleurs et je suis venue disposer une perle en sucre blanche, une à une, sur les fleurs. Et voilà, notre joli gâteau réponse est fini. Comme je vous l'avais dit, c'était vraiment très simple. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces mais également à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant directement sur le joli gâteau réponse. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéo à me faire, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Dans tous les cas, moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501